Salut à tous, c'est Albert Alexis. Bienvenue sur ma chaîne Mon Bureau Linux. J'espère que vous allez bien. Pour moi, je suis un petit peu enrhumé. J'espère que ça ne va pas me gêner durant l'enregistrement de cette vidéo. Ce mardi 13 mars 2018, nous allons essayer de comprendre la structure des systèmes de fichiers sur le système GNU Linux. Parce que lorsque vous ouvrez votre gestionnaire de fichiers, on va dire tous les dossiers, par exemple, musique, vidéos, images, documents, là, on comprend. On sait à peu près ce que cela contient à peu près dans chaque répertoire. Mais qu'en est-il lorsqu'on commence à aller fouiner dans le système de fichiers ? On voyait qu'il y a pas mal de répertoires BIN, BOOT, DEV, ETC, LIB, OPT. On se demande à quoi ça peut servir, on va dire, tous ces répertoires. Est-ce que ça ne prend pas, on va dire, de la place inutilement, on va dire, sur les disques durs ? Ou est-ce qu'on peut simplement, pour gratter un petit peu de place, les virer de son disque dur ? Donc, on va voir ça aujourd'hui. Donc là, je vais revenir sur mon Home, mon bureau Linux, on va dire, mon nom, mon répertoire d'utilisateur. Donc, pour la petite histoire, on va parler, cet après-midi, de File System Hiérarchie Standard. Donc, on va dire que c'est la norme de la hiérarchie des systèmes de fichiers abrégés en FHS. Donc, définit l'arborescence et le contenu des principaux répertoires des systèmes de fichiers, des systèmes d'exploitation GNU Linux et la plupart des systèmes Unix. Donc, la version actuelle, elle a 3.0 et fut publiée du mois de 3 juin 2015. Donc, il faut se rappeler que sur un système Linux, tout est fichier. Quand vous ouvrez, on va dire, un fichier texte, c'est normal pour vous, c'est un fichier. Une vidéo, ce sera un fichier. Quand vous montez votre clé USB pour le système Linux, ce sera tout est fichier. Donc, on va faire une petite, on va dire, présentation générale. Donc, la standardisation d'une hiérarchie de systèmes de fichiers a commencé en août 1993. Donc, le FSSTFD, donc pour le File System Standard, est un standard sous la hiérarchie de systèmes de fichiers spécifiques à GNU Linux. La première version date du 14 février 1994. Les versions suivantes datent des 9 octobre 1994 et 28 mars 1995. En 1996, la définition de ce standard a été généralisée aux différents Unix et à leur dérivée, voire Unix-like, en accord avec les membres de la communauté des développeurs BSD. Ce standard est alors renommé File System Hierarchy Standard. Donc, je vous laisse, on va dire, lien tranquillement chez vous, on va dire, la suite. Donc, ça s'appelle sur Wikipédia, donc je vous mettrai le lien, on va dire, dans le descriptif de la vidéo. Donc, on devrait retrouver, à ce moment, tout ce qui est fichiers slash bin, slash boot, slash dev, etc. Donc, on va voir à quoi, donc si vous êtes un peu curieux, à quoi ça peut correspondre tous ces répertoires qu'on a dans notre gestionnaire de fichiers. Donc, lorsqu'on est, on va dire, dans notre répertoire utilisateur, dans notre home, donc tout ce qui est vidéo, téléchargement, documents, audio, images, là, on est habitué. Mais une fois qu'on va dans le système de fichiers, donc moi, je suis sur un environnement maté, mais vous allez retrouver, on va dire, ces fichiers, même si vous êtes sur un autre environnement, que ce soit KDE, XCE, etc. Donc, on va commencer par slash bin, donc quand je vais cliquer ici, donc, slash bin doit contenir toutes les commandes de base nécessaires au démarrage et à l'utilisation de systèmes minimalistes, par exemple, cat, ls, cp, sh, excluant les commandes système et celles réservées aux administrateurs, qui sont plutôt placées dans slash sbin. Le nom du répertoire est tiré de l'abréviation binaire. Donc là, on peut voir qu'on peut retrouver le cat, je suppose aussi le ls, donc je ne vais pas tous les faire. Après, on va dire, si on revient maintenant, vous allez voir ce répertoire boot, donc c'est un chargeur de démarrage, et ici, on vous donne, par exemple, quelques exemples de fichiers init-rd, ou tout ce qui est noyau. Donc, au moins, on voit bien init-rd et noyau. Donc là, on peut voir que, sur cette machine, j'ai deux noyaux. Donc, le premier, qui est le noyau 4.15.7, et celui que j'utilise actuellement, qui est le noyau 4.15.9. Après, on va aller dans tout ce qui est répertoire dev. Donc, répertoire dev. Donc, qu'est-ce que cela nous dit ? Donc, fichier correspondant, directement ou non, avec un périphérique, abréviation de device. Donc, fichier de périphérique, soit des périphériques physiques, ou des périphériques virtuels. Après, on remonte, on ira maintenant au répertoire ETC. Donc, CHETC. Donc, dedans, tout ce qui est fichier de configuration, etc. Retro-acronymie, donc abréviation de Editable Text Configuration, donc soit configuration éditable en mode texte en français. Et bien sûr, vous allez retrouver d'autres sous-répertoires, dont celui-ci. Donc, je ne vais pas tous vous délister. Donc, OPT, fichier de configuration optionnel, on va dire. CHETC, CHX11. Ce répertoire contient les fichiers de configuration pour le X11. Voilà. Tout ce qui est serveur graphique, etc. Vous avez tout ce qui est aussi dossier XML et XGML. Donc, on peut descendre un petit peu vite fait pour voir si je l'ai. Donc, XML, je l'ai. Nous avons dit XML, c'est OK. Et SGML. Donc, SGML. Donc, il est où celui-ci? SGML. Il est ici. Donc, après, nous allons retrouver maintenant notre répertoire Home. Donc, le répertoire de l'utilisateur. Nous avons aussi. Donc, qu'est-ce que ça dit par rapport au Home? Répertoire des utilisateurs. Exemple, Home, CHHome, CHDupont. Recommandé, mais optionnel. Car certains systèmes avec beaucoup d'utilisateurs, notamment via NFS, doivent utiliser une structure différente. Après, on va voir tout ce qui est répertoire libre. Donc, donnant bibliothèque logicielle nécessaire pour les exécutables de BIN et de SBIN, abréviation de library, soit bibliothèque en français. Après, on ira directement dans tout ce qui est MMT, ici. Donc, point de montage pour les systèmes de fichiers temporaires, abréviation de morte, au point de montage. Après, vous avez, on peut aller dans le répertoire, est-ce que j'ai médias. Voilà. Donc, médias, pourquoi il y a quelque chose? Par exemple, live CD. Parce que c'est simplement une clé USB qui est branchée à l'ordi, ici, qu'on peut voir ici. Live CD monté. Donc, médias, c'est point de montage pour les médias amovibles. Donc, ça, c'est apparu dans la FHS 2.3. Donc, parmi les médias amovibles, il y a notamment les CD-ROM et les clés USB. Après, l'autre répertoire qu'il y a, OPT. Donc, logiciel optionnel qu'il y a dedans. Par exemple, vous pouvez voir pour, dans ma distribution, il y a VirtualBox. Par exemple, dedans, Vivaldi, Simjet, Master, PDF, Editor 4, etc. Après, tout ce qui est, donc, répertoire PROC, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, dedans, système de fichiers virtuels, documentant les noyaux et les différents processus. Donc, apprévation de processus, soit processus en français. Voilà. On ira après maintenant dans, donc, slash route. Donc, répertoire de l'utilisateur route. Optionnel, mais fortement recommandé. Donc, ici, donc, étant simple utilisateur, si vous cliquez, déjà, vous voyez qu'il y a une petite quoi. Si vous cliquez dessus, vous aurez un petit message vous disant que vous n'avez pas les permissions nécessaires pour afficher le contenu de route. Voilà. On va revenir en arrière. On va voir tout ce qui est, slash sbin, donc, exécutable pour les administrateurs, abréviation de système binary, soit binaire système en français. Alors, sbin, on a dit. Voilà. Donc, on peut descendre tout ce qui est sbin, et je vais remonter. Voilà. Après, on va voir tout ce qui est répertoire, on va dire, srv, si je l'ai. Donc, moi, je ne l'ai pas. Donc, en gros, c'est tout ce qui est données pour les services hébergés sur le système. Donc, ce n'est pas mon cas. Habituellement, le contenu route statique ou les fichiers de serveurs FTP, une base de données. Après, nous avons tout ce qui est TMP. Donc, fichier temporaire, voire aussi, slash bar slash TMP et slash one slash TMP. Elle est généralement vidée à chaque démarrage et possède le stick, le sticky bit. Donc, le sticky bit, une X, ce sont les permissions. Une X constitue un système simple de déficition des droits d'accès aux ressources représentées par des fichiers disponibles sur un système informatique. Donc, elle reste le moins, le plus utilisée pour définir les droits des utilisateurs sur les systèmes. Donc, après, il y a tout ce qui est sous système de user bin, user include, user libre, etc. Donc, ça, c'est le répertoire TMP. Donc, user. Donc, on voit tout ce qui est user bin. Donc, on ne va faire que celui-ci. On ne va pas tous les faire. Donc, chuser, chbin, c'est binaires exécutables qui ne sont pas déjà présents dans chbin et donc pas indispensables à un système minimaliste. Voilà. On va voir si je peux trouver dedans, par exemple, qu'est-ce que je pourrais lancer. Par exemple, ici, nous avons VLC. Donc, je vais cliquer sur le binaire de VLC et VLC devrait se lancer. Donc, VLC, on voit bien que c'est VLC à version 3.0.1. Donc, là, j'ai lancé VLC. On va revenir. Donc, on va laisser tout ce qui est user. Donc, dans le répertoire user, contient certains répertoires semblables à ceux présents à la racine, mais qui ne sont pas nécessaires aux fonctionnaires minimales du système. Donc, j'ai ça, je l'avais déjà dit et j'avais oublié de préciser que user est l'acronyme de Unix System Resources. Voilà. Donc, on va revenir dans user et on va terminer par... Il y en a quelques encore. Donc, tout ce qui est VAR ne contient que des répertoires ou des liens symboliques vers d'autres répertoires. Ces derniers étant destinés à contenir des fichiers variables divers, voire les sous-répertoires pour les détails. Alors, l'objectif est de pouvoir monter le répertoire search user en lecture seule, base de données, boîte de lettres de messagerie, journaux, voire historiques. Donc, dans le VAR, il y en a d'autres pas mal sous-répertoires. Donc, le VAR, donc, fichier de verrouillage permettant de connaître quelles ressources sont en cours d'utilisation. Donc, tous les fichiers VAR, donc, de journalisation. Boîte de lettres de courriel des utilisateurs. Donc, ce sera VAR Mail. Qu'on retrouve ici. Et, il y a aussi le VAR TMP, donc, c'est aussi un fichier temporaire, contrairement à CHTMP. Ils ne doivent pas être automatiquement effacés lors d'un redémarrage. Donc, là, c'est tout. On va dire, tous ces petits répertoires qu'on retrouve dans le système de fichiers. On a vu un petit peu à quoi cela pouvait correspondre. Et, si vous voulez plus de détails, vous pouvez cliquer sur ces deux liens que je vais rajouter dans le descriptif de la vidéo. Et, normalement, sur le File System Hierarchie Standard, vous avez la possibilité de consulter soit en format HTML, en PDF, etc. Donc, là, je vais cliquer sur le FHS 3.0 PDF, donc, qui a été sorti en juin 2015, donc, le 3 juin 2015. Et, là, si vous voulez avoir un petit peu plus, on va dire, de... Vous voulez plus vous documenter dessus, eh bien, il faudra consulter ce PDF. Donc, sur ce, je ne serai pas plus long. Juste simplement, pour vous parler du File System Hierarchie Standard, donc, comme sur Linux, tout est fiché. Donc, il y a une norme qui a été créée pour hiérarchiser, on va dire, tous ces fichiers, pour que ce ne soit pas, on va dire, de boxon. Donc, là, c'est le FHS, pour le File System Hierarchie Standard. Et, là, la version actuelle que l'on utilise est la version 3.0, qui a été publiée le 3 juin 2015. Donc, pour vous situer, vous avez votre répertoire, on va dire, utilisateur, et c'est ici, lorsque vous allez dans le système de fichiers, tout ce qui concerne SBIN, BOOT, etc. Donc, vous savez ici, que dans ce répertoire BOOT, tous les fichiers que vous allez trouver dedans, ça va correspondre au démarrage de votre ordinateur. Donc, ce ne sont pas des fichiers, on va dire, à supprimer pour gagner de la place, chacun d'eux, à leur importance, sur un système GNU et Linux. Donc, sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et, en attendant, gardez la forme et la santé. Bye, bye.